... ...de se concentrer sur la massification du parti et cela a posé un problème. C'est ainsi que ce dernier a pris la décision de bloquer le Conseil municipal de Tchilom. En 2014, ils ont été à la commune. Deux ans, en mars 2007, ils ont venu pour demander le maire Youssouf Djal le compte administratif du 2014. C'est en 2016 encore que le maire a convoqué le Conseil municipal pour mettre à leur disposition le compte administratif dont il demandait. Et ce compte est inclair. Mais ayant l'objectif de bloquer, ils ont refusé ce compte par motif que les recettes n'ont pas été versées au Trésor. De janvier 2014 au juin 2014, Tchilom était sous délégation spéciale dont ils ont été à l'origine. Et ça, ce n'est pas de la compétence du maire Youssouf Djal. Janvier 2014 jusqu'en décembre 2014, la commune de Tchilom a été gérée par ses leaders que je viens de citer. Youssouf Djal, Sidi Benamarkand et Abdoul Gizé. Ils ont demandé le compte administratif. On les a présentés. Les recettes n'ont pas été versées parce qu'il y avait un détournement d'un agent de la commune de Tchilom. C'était clair. Et l'autre jour était le vote et l'adoption du compte administratif de 2014. Le deuxième point, c'était le vote et l'adoption de la première autorisation sociale de recettes et de dépenses. Après avoir receté le compte administratif, ils ont, en l'occurrence, le ministre Sidi Benamarkand a décidé de ne pas voter pour le fonds de dotation parce qu'il n'a pas voté le compte administratif. Voilà le véritable problème de Tchilom. Et nous, les jeunes de Tchilom, étant conscients de cette situation, on s'est dit arrêtés. Je ne peux pas comprendre qu'un leader, un natif de Tchilom, un digne fils de Tchilom qui est déterminé pour le développement de Tchilom puisse bloquer un compte administratif ou bien bloquer le fonds de dotation qui est allé pour les Tchilom. Et dans ce fonds de dotation, c'était destiné à beaucoup de choses. L'éclatissement des nouvelles cités. Un jeune qui est conscient de la situation actuelle de Tchilom et qui parle, qui donne alerte à notre cher président, son excellence Macky Sall, par rapport à la situation politique de Tchilom. Quelles sont les grandes lignes de ce point de presse que vous avez tenu ? Les grandes lignes de ce point de presse que nous avons tenu aujourd'hui, c'est le blocage du conseil municipal de Tchilom concernant les fonds de dotation. La liste d'APER, Tchilom n'y a que APER, mais parmi les APERistes de Tchilom, il y a des clans. Il y a un clan qui est avec le ministre Sidi Benomarkand, il y a l'autre clan qui est avec le maire Sidi Kaourja, Youssouf Dja. Et le clan de Sidi Benomarkand, par des problèmes de position de coordination, a décidé de bloquer le conseil municipal de Tchilom. Alors ils ont demandé au maire de présenter le compte administratif de 2014. C'est en 2016 qu'ils l'ont demandé, deux ans après le fonctionnement. Alors après avoir demandé, le maire les a présentés le compte administratif. Ayant l'intention de bloquer, ils ont toujours dit que ce compte est vide. Parce qu'il n'y a pas de recettes. Et je viens juste de le dire, de janvier 2014 à décembre 2014, l'absence de recettes est due à la délégation spéciale qui était là. De juin 2014 jusqu'au décembre 2014, certes c'est le maire Youssouf Gha qui était là, mais il y avait un problème de détournement par un agent de la commune de Tchilom. Et c'est dans ce sens qu'ils ont voté, non pour le fonds de dotation qui devrait être annoué à la jeunesse de Tchilom ou à la commune de Tchilom. C'est la jeunesse consciente. Vous savez que la politique, il faut travailler pour bénéficier de quelque chose. Tchilom s'est donné à fonds de 2012 jusqu'à présent pour la réussite de Makissal et pour la réussite d'APA. Et en revanche, ce sont les mêmes apéristes qui reviennent pour bloquer le fonctionnement de la commune de Tchilom et son excellence Makissal, mais aussi les leaders de la région ou du département de Matam croisent les bas-regards, là nous disons non. Parce que nous n'avons pas accepté que les leaders puissent bloquer la commune de Tchilom. Donc ce ne sont pas des menaces, c'est juste dit par rapport à la frustration des jeunes qui ne sont pas contents de cette situation, ils risquent de tourner le dos au président Makissal ou bien à l'APA. Ce que dit son excellence Makissal soit sincère et ça doit être valable pour tout le monde. J'ai l'habitude d'entendre le président dire qu'il n'y a pas de leader en APA. Donc le problème de coordinateur ne devrait pas se poser ici jusqu'à ce qui est blocable. Qu'il arrête de se réclamer coordinateur ou leader de ce parti. L'essentiel c'est de se combattre, de participer au développement pour le contribuer à la réussite du PSE et de travailler pour la réélection de M. Makissal. Donc Makissal devrait appeler les leaders parce que c'est le seul. Parce que dans le parti APA, comme nous le savons tous, il n'y a pas de coordinateur, il n'y a pas de leader. Certes il y a des personnes qui sont engagées. Je l'ai entendu dire à la télé, il y a des personnes qui sont déterminées plus que jamais pour la réussite de Makissal. Ce sont des natifs de Matam, du département d'Abal. Si réellement ces fils de Matam qui se réclament des soldats de Makissal sont là pour Makissal, ils devraient descendre sur le terrain pour régler ce problème. Mais si les leaders se disent quand ils ne reçoivent pas le poste de coordinateur qu'ils vont bloquer, peut-être qu'ils l'ont envisagé. Mais nous les jeunes de Tchilogne, on n'envisage pas cette situation parce que vraiment cette douleur, on ne peut plus revivre ça en 2009 qu'on a découvert. Mais quand on a notre cher président Makissal, s'il ne participe pas, nous allons au chaos. Et là, les jeunes Tchilognois vont tourner le dos à son excellence Makissal et à l'APF. Sous-titrage Société Radio-Canada